Hey Jérémy, j'pense à ça, là. Ouais. Je trouve que je fais tout le temps une affaire. J'écris le scénario, on tourne le scénario. Ça se répète tout le temps, je suis un peu tenu, je voudrais faire autre chose. Penses-tu vraiment que t'es capable de faire quelque chose d'autre, Pascal? La mise en place du gouvernement royal de 1663 vient bouleverser le développement de la Nouvelle-France. Bien que ces bouleversements touchent aussi la structure administrative et la démographie de la colonie, dans cette vidéo, nous allons plutôt nous concentrer sur les changements économiques. Lors de l'instauration du gouvernement royal, un nouveau poste est créé, celui d'intendant, qui est attribué à Jean-Talon. Un de ses rôles est de contribuer au développement économique de la colonie. Avant l'arrivée de Jean-Talon, la Nouvelle-France est dépendante de sa métropole. Utilisée comme colonie comptoir afin de fournir des fourrures exotiques à la France, la Nouvelle-France ne produit pas ses propres produits manufacturés. Elle doit donc les acheter à la France. L'objectif de Talon est d'encourager la diversification de l'économie de la Nouvelle-France afin de rendre cette dernière plus indépendante. Pour ce faire, Talon encourage d'abord la construction de nombreux ateliers dans la colonie. Des tonnelleries fabriquant des tonneaux servant au transport de marchandises. Des cordonneries fabriquant des souliers servant à la vie de tous les jours. Et des chantiers navals permettant de construire des bateaux capables de traverser l'Atlantique. Bien sûr, pour que ces ateliers soient opérationnels, il faut des gens de métier. Avant l'arrivée du nouvel intendant, la grande majorité de la population pratique l'agriculture ou court les bois pour le commerce des fourrures. Sous la gouverne de Jean-Talon, l'artisanat et la production de biens manufacturés deviennent une pratique beaucoup plus courante. L'agriculture demeure essentielle en Nouvelle-France. Cette activité, qui permet principalement aux colons de survivre, doit devenir plus profitable selon Talon. C'est pourquoi il tente de faire augmenter la production agricole afin d'en vendre les surplus. Conséquemment, il fait cultiver le lin et le chanvre servant à la construction de cordes et de tissus. En plus des produits agricoles et de la fourreur, la Nouvelle-France a maintenant des produits manufacturés à exporter. Jean-Talon profite du commerce triangulaire pour envoyer ses marchandises dans les Antilles avant qu'elle ne remette le cap vers la France. La métropole tolère cette décision de Talon tant que les produits de la Nouvelle-France ne font pas concurrence aux produits français. Toutefois, cette mentalité de la France, issue du mercantilisme, limite les exportations de la Nouvelle-France et nuit au développement de la diversification économique souhaitée par Talon. Les longs hivers rudes de la Nouvelle-France représentent eux aussi une entrave au développement économique. Pendant presque la moitié de l'année, les entreprises sont forcées de ralentir leur vitesse de production. En 1672, le mandat de Talon prend fin et il retourne en France. Malgré la mise sur pied de plusieurs entreprises diversifiées, la Nouvelle-France continue de s'appuyer principalement sur le commerce des fourreurs. Sans être un échec, la tentative de diversification de l'économie de Jean-Talon n'est pas non plus un succès. Si tu veux en savoir plus sur l'installation des Français en Amérique du Nord, je t'invite à visiter notre bibliothèque virtuelle et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux. Un nouveau poste est créé, celui d'intendant. D'intendant? Ok, je suis prêt. Action! Lors de l'instauration du gouvernement. Ok, c'est beau, je suis prêt. D'intendant?